Les arrières-petits-enfants d'Elisabeth II, ont bien entendu marqué également les funérailles de celle-ci, ce lundi 19 septembre, de par leur présence. La nouvelle génération a fait son apparition parmi laquelle le prince George, 9 ans, qui a suivi ses parents, le prince William et Kate Middleton, toute la journée, restant très dignes tout comme sa sœur Charlotte, 7 ans, qui a fini par traquer discrètement, versant quelques larmes. Mais leur jeune frère le prince Louis manquait à l'appel. Si Savannah, 11 ans et demi, et Isla Phillips, 10 ans, ont pris place dans la chapelle Saint-Georges aux côtés de leur père Peter Phillips, le petit-fils aîné de la reine Elisabeth II, le plus jeune du clan Cornouaï était resté auprès de ses nourrices. Pourquoi ? On a à de multiples reprises entendu parler du comportement turbulent du jeune prince Louis, 4 ans. En effet, le fils de Kate Middleton avait fait grandement parler après sa venue au jubilé de la reine Elisabeth II, il y a quelques mois. Incontrôlable et très agité dans les tribunes, il avait donné du fil à retordre à sa mère. La princesse de Galles a-t-elle donc voulu s'éviter cela en ce jour, celui des adieux à sa majesté ? En réalité, il est simplement considéré comme pro-jeune pour assister à des funérailles. Si le prince George et la princesse Charlotte, qui ont neuf et sept temps, ont assisté aux obsèques nationales de leur arrière-grand-mère la reine Elisabeth II, leurs grands-grands adorés, et ont même participé à la procession avec leurs parents, leurs plus jeunes frères, le prince Louis, n'était pas avec eux. Et si elle ou. a bien précisé qu'il n'y avait pas de règles officielles interdisant à des enfants de moins d'un certain âge d'y assister, s'y est-il une décision de Kate et William. Qui a provoqué bien des regrets de la part des internautes. Qui a provoqué bien des regrets de la part des internautes. Qui a provoqué bien des regrets.